Bonjour les gens c'est Darkking pour le premier épisode de notre survie 1.19 J'espère que vous allez bien Et oui les gens je lance une nouvelle série survie 1.19 sur la chaîne Ça m'avait vraiment super manqué Donc c'est pour cela que dès aujourd'hui je lance cette nouvelle série 1.19 Bon, aujourd'hui vous pouvez voir que je me suis mis en mode de jeu survie Je ne vais pas me mettre en mode de jeu hardcore Car tout simplement avec le Warden Vu mes talents en PVP et vu mes talents en survie Je vais tout simplement mourir Et cette série survie ne fera même pas au moins 3 épisodes Donc du coup le mode de jeu ça sera tout simplement en survie Difficulté normale Command bien évidemment il n'y en aura pas Et du coup je pense que c'est bon on peut créer un nouveau monde Et voilà c'est parfait le monde a bien été créé Regardez où je suis tombé Je suis tombé sur un désert Et je suis tombé ici sur un Biomessa Alors non c'est pas un Biomessa Bien évidemment là les gens vu que nous sommes en 1.19 Il y a eu de nouvelles mises à jour sur Minecraft Alors je ne connais pas réellement les mises à jour qu'il y a eu Donc si vous pouvez mettre des commentaires en dessous de la vidéo Ça serait juste super chouette de votre part Voilà des conseils, des questions N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo J'y répondrai à tous les commentaires Pour toutes les personnes qui me connaissent grâce à cette vidéo Vous pouvez aussi bien évidemment vous abonner à la chaîne Je tente d'avoir les 110 000 abonnés avant la rentrée de septembre Donc n'oubliez pas de vous abonner c'est super important Vous pouvez bien évidemment mettre le petit pouce bleu en dessous de cette vidéo Voilà ça serait juste super cool d'atteindre les 500 likes pour cette vidéo Et bien évidemment n'oubliez pas de rejoindre le serveur Discord qui est dans la description Voilà nous sommes plus de 2000 sur le serveur Discord Donc n'oubliez pas de nous rejoindre Et les gens super importants vous pouvez aussi vous follow à ma chaîne Twitch Je vais réaliser des lives sur la survie très prochainement Bon les gens pour ce début de survie il va tout simplement falloir trouver de la bouffe Et il va falloir aussi trouver l'emplacement de notre maison Alors pour cette série les gens j'ai envie de me placer dans un biome jungle ou dans une forêt Voilà j'ai pas envie de me placer dans une montagne Et là je viens d'entendre un petit zombie ça me fait vraiment très peur Bon du coup pour commencer cette série je vais récolter du bois Voilà je pense que ça ça va pas être bien compliqué On va se faire les outils donc l'épée, la hache et la pioche Voilà c'est parfait du coup j'ai l'épée en bois, la hache en bois, la pioche en bois On va récolter du coup maintenant la petite dave de craft On va éliminer un petit peu de roche pour se faire nos outils en pierre Alors par contre je suis pas confiant de rentrer dans des grottes parce qu'il peut y avoir des zombies J'ai réellement pas envie de mourir dès le début de cette survie Franchement ça serait un petit peu dommage Voilà j'ai mis mes distance render au max Et regardez moi ça on a déjà pas mal de choses On a de l'or juste là bas On a de l'or juste ici On va descendre et on va les récupérer Donc je viens de réaliser le progrès, l'âche de pierre Et bah let's go On va pouvoir pourquoi pas se faire une hache en fer Ce serait vraiment super intéressant Voilà je me suis crafté un four Et une hache en pierre Et une pioche en pierre Je vais récolter du coup le fer qu'on a juste ici Alors du coup avec 8 fer bruts On va pouvoir se faire l'épée, la hache et peut-être pourquoi pas la pioche Ça va vraiment être super cool Bon bah écoutez je suis vraiment super content de l'endroit où j'ai atterri Même s'il n'y a pas d'animaux Ça par contre ça me fait un petit peu flipper Ah attendez les bâtons on va peut-être pas les mettre On va directement se faire une petite hache en fer Voilà une hache en fer Je vais aller récupérer un petit peu de bois Voilà donc du coup on a 3 lingots de fer plus 2 fer bruts Donc on va pouvoir se faire la pioche Et on va pouvoir se faire l'épée Voilà on se fait la pioche en fer Et du coup on va pouvoir se faire l'épée très prochainement Regardez moi ça du coup les gens on a épée en fer, pioche en fer et hache en fer On est vraiment super bien pour ce début de survie Ok en plus il y a pas mal d'or Donc ça c'est vraiment super chouette Voilà on le récupère Bon par contre ce qui me fait extrêmement peur C'est qu'il n'y a vraiment pas de végétation aux alentours Donc là juste ici mais sinon je pense que je suis vraiment tombé dans un biome pas très cool Les gens écoutez moi j'ai réellement envie d'aller dans une jungle S'il n'y a pas de jungle aux alentours ça va vraiment être super compliqué Bon allez je récupère le charbon, je récupère l'or Par contre en termes de minerai il y a vraiment pas mal de choses Donc ça c'est vraiment super chouette Regardez moi ça il y a vraiment énormément d'or Donc ça ça va vraiment être super cool pour moi Alors les gens regardez moi ça je n'ai aucune végétation aux alentours Juste là bas à droite Voilà ça va vraiment être super chou de trouver de la végétation Il va réellement falloir que j'en trouve Regardez moi ça en bas à droite je commence à avoir plus trop de nourriture Et la nuit commence à tomber, bon bah écoutez c'est un début de survie intense J'ai intérêt d'être sur mes gardes Parce que si je rencontre des montres je ne pourrais pas courir pour les échapper Donc du coup je vais être obligé de me battre dès le début de cette survie C'est vraiment pas fou Et là regardez moi ça on a encore un biome sable Mais il n'y a pas de végétation aux alentours Alors là par contre il y a un coffre, oh j'ai vraiment super peur Ah oui d'accord regardez moi ça les gens il y a un biome mineshaft Alors là il y a un creeper il voulait me tuer Alors vite vite on prend le coffre, on prend le pain Et on se barre, on a des baies lumineuses Les baies lumineuses je vais les manger Allez c'est parti on peut partir très rapidement Ah les gens c'est parfait regardez là-bas Il y a tout simplement enfin une jungle Et là-bas il y a quelque chose de lumineux Donc je vais y aller directement Là les gens je m'approche du portail du nether Comme ça j'ai un portail du nether déjà tout fait pour moi On a un petit coffre et on a du coup une pioche Ok on a déjà quelques vêtements c'est vraiment super chouette On a mis du coup le petit pantalon sur nous Je vais du coup me rendre juste en haut de cette montagne de sable Il y a de la lumière ça m'intrigue Ah les gens regardez il y a des petits lapins Bon malheureusement je vais être obligé de les tuer je suis vraiment désolé Bon voilà j'ai tué qu'un petit lapin parce que je voulais pas tuer les autres J'avais pas envie de tuer des lapins Oh les gens je suis monté pour rien parce qu'il y a tout simplement que de la lave Je pensais que c'était un petit biome village ou quelque chose comme ça Bon bah écoutez regardez il y a tout simplement de la végétation là-bas et là-bas Bon bah je vais y aller Ah yes les gens c'est parfait regardez-moi ça C'était tout simplement le biome jungle Bon bah écoutez maintenant il va tout simplement falloir y aller Je vais prendre ma petite pomme dorée Malheureusement je vais devoir manger ça Je sais pas comment je vais faire pour dormir et survivre à cette première nuit Les gens regardez-moi ça il y a tellement de bambous Et franchement ça serait ici que je pourrais réaliser ma maison Avec plein de bambous alentour Regardez-moi ça il y a des petits pandas Voilà j'ai pris en coordonnées parce que là les gens c'est juste super chouette Je vais réaliser ma maison ici Regardez-moi ça c'est tellement bien Bon bah écoutez maintenant il va falloir que je trouve des moutons Voilà les gens il va tout simplement falloir que j'arrive qu'à en dessous de la terre Pour enfin faire passer la nuit Un petit peu de pastèque Bon on va récupérer la pastèque du coup Voilà parfait ça nous fait 14 tranches de pastèque Et là-bas je vois des moutons C'est vraiment nickel des moutons On va pouvoir enfin passer cette nuit On va tuer ce creeper Voilà parfait Et on va tuer du coup les moutons Je suis vraiment désolé Mais je suis obligé de passer cette nuit qui est horrible et infernal pour moi Et voilà c'est parfait J'ai mon petit lit blanc juste ici Allez let's go Je dors Et on va pouvoir enfin passer cette nuit horrible Voilà parfait c'est bon J'ai enfin passé la nuit Donc du coup on est au jour 1 On va pouvoir enfin commencer les choses sérieuses On va déjà faire cuire les petits moutons crus Comme ça on va se faire un petit peu de bouffe Voilà les gens depuis tout à l'heure je suis en train de tuer des petites vaches Comme ça je vais avoir énormément de bouffe Là il y a de la pastèque Bon voilà en termes de bouffe je pense qu'on va plutôt être bien pour ce début de saison Là on va récupérer les petites pastèques Franchement je suis vraiment très content Je vais réaliser quelques fours en plus Comme ça je vais pouvoir faire cuire tout ce que j'ai avec moi Bon les gens c'est juste parfait Toute ma nourritière a fini de cuire Du coup je vais récupérer les fours Ma petite table de craft Voilà c'est parfait Les gens regardez moi ça pour un début de survie On a quand même un très très beau inventaire Allez let's go maintenant c'est parti Je vais me rendre autour des bambous Et on va pouvoir réaliser notre petite maison Ça va être une maison que avec du bois les gens On va voir ce que je vais réaliser Les gens en termes de construction de maison je suis vraiment pas fort Donc du coup je vais essayer de réaliser une maison très potable Allez let's go du coup je détruis toute la jungle Enfin je détruis toute la jungle c'est un grand mot Mais en tout cas je détruis beaucoup d'arbres Et on se retrouve après dès que j'ai les ressources nécessaires Pour commencer la construction de ma maison Bon bah du coup let's go c'est parti Je viens de détruire mon premier arbre Et la nuit commence à tomber Donc du coup on va directement partir dormir Bon bah écoutez les gens je dors Et c'est parti on va pouvoir commencer notre maison Et j'ai une petite idée en tête Ah je sais pas si je vous le dis maintenant Je vais pas vous le dire Peut-être qu'on va pas réaliser de maison Alors attendez il y avait un zombie Ok non c'est un creeper Au revoir monsieur le creeper Ah les gens je pense avoir une bête d'idée Vous allez être surpris Bon du coup les gens je vais casser un petit peu les bambous Pour y voir un petit peu plus clair Franchement les gens l'idée que j'ai Ça va être une idée incroyable Vous allez voir ça J'espère très sincèrement que je vais pouvoir réaliser cette idée Les gens regardez ici il y a un petit panda Mais c'est incroyable Alors est-ce que les pandas ils peuvent nous tuer ou pas Bonjour petit panda Bon bah écoutez il va falloir que je réalise ma petite idée Ah les gens je suis vraiment super fier si ça peut se réaliser Mais peut-être que je vous hype un petit peu trop vite Bon les gens je vais vous dire l'idée que j'ai C'est tout simplement de réaliser ma maison au dessus des arbres Ou même dans les arbres Voilà j'ai envie de changer J'ai pas envie de réaliser une maison à proprement parler Ça serait super cool de réaliser ma petite maison voilà au dessus des arbres Et pourquoi pas faire une immense camam de là jusqu'à là Genre ça serait incroyable Donc du coup il va tout simplement falloir que je réalise ça On va prendre ma petite table de craft Et je vais voir ce que je peux réaliser avec le bois Des petites dalles Voilà des petites dalles je pense que je vais en avoir besoin d'énormément Et du coup maintenant les gens il va tout simplement falloir que je réalise ce que j'ai envie de faire Donc du coup l'entrée de ma cabane il va falloir que je la trouve Alors j'ai envie que ce soit sur cet arbre là Et les gens j'ai aussi envie d'être à côté de mon petit panda C'est pour ça que je veux me mettre juste ici Et là bas les gens on aurait un arbre, deux arbres, trois arbres Ah les gens ça serait peut-être mieux que je me mette juste ici Le seul problème les gens c'est que je n'ai pas de village à côté de moi Ça ça va être un énorme problème si je dois réaliser une ferme à faire Bon bah écoutez c'est parti Je vais essayer de réaliser ma petite maison et ma grande cabane Bon les gens regardez moi ça J'ai déjà réalisé l'entrée Donc regardez alors on a l'entrée juste ici On monte juste ici Voilà on monte dans notre grande cabane Voilà c'est parfait J'ai fait des petits escaliers En fait les gens j'ai aussi envie d'avoir le côté naturel Donc c'est à dire là de monter avec des lianes Et j'ai envie de monter alors en haut Alors pour monter en haut on va faire juste ça comme ceci Voilà parfait et du coup maintenant il va tout simplement falloir qu'on Je pense qu'on détruise un petit peu l'arbre malheureusement Nickel et du coup qu'on monte au dessus de l'arbre En tout cas les gens dites moi en commentaire si vous appréciez l'idée Si vous n'appréciez pas je réaliserai une maison Voilà c'est parfait donc du coup j'ai fait l'entrée Alors normalement on va mettre des petites barrières Comme ça on va éviter de tomber Alors est-ce que je peux tomber ? Je peux pas tomber avec ça C'est nickel Voilà let's go les gens regardez moi ça Franchement je commence à être super content du résultat Et bah écoutez pour le moment ça rend bien Il me faut juste une dernière barrière Ah les gens regardez moi ça Franchement je suis quand même assez content du résultat Je vais du coup récupérer ma table de craft On va juste réaliser des dernières barrières Voilà parfait donc là j'en ai 6 On va récupérer ma table de craft Et du coup on va monter et voilà ce que ça rend Du coup on monte dans ma grande cabane Voilà j'ai fait des petits escaliers On va monter avec les lianes Et là encore des petits escaliers Paf 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 Voilà c'est parfait On va mettre une dernière barrière comme ceci Ok donc le premier étage on pourra commencer à mettre des petites choses Pourquoi pas la table de craft Oh les gens je suis vraiment super content de ce que je vais pouvoir réaliser Là du coup les gens regardez on a un deuxième arbre juste ici On pourra tout simplement pourquoi pas réaliser des petits escaliers Pour aller jusque là bas Franchement ça serait incroyable Écoutez là pour le moment je vais me rendre à cet arbre là Allez c'est parti du coup on va vivre notre troisième nid au dessus des arbres Je suis vraiment super content de l'avancement que je réalise pour ce premier épisode Allez du coup on se réveille On récupère le lit Et du coup maintenant il va tout simplement falloir mettre des petites barrières Alors si on met des barrières comme ceci J'ai aussi envie les gens de garder l'aspect un petit peu naturel C'est à dire pourquoi pas d'enlever des petites barrières En fait c'est de faire de sorte des pièges Pour moi les gens ça peut vraiment rendre un très bon côté Donc du coup je vais réaliser encore d'autres barrières Voilà parfait donc du coup j'en ai 18 Et normalement si je fais ça comme ceci Voilà parfait Regardez moi ça du coup on a le petit pont Oh je suis trop content de comment ça rend On va juste hop rendre ça un petit peu plus crédible Comme ceci et comme ceci Parfait donc du coup maintenant on a notre petit chemin pour aller jusqu'à cet arbre là Et du coup c'est parti les gens On va réaliser une petite décoration pour monter jusqu'en haut Voilà nickel les gens c'est bon J'ai fait un petit endroit pour aller jusqu'à cet arbre là et aller en haut Donc du coup j'ai cet arbre là J'ai le deuxième arbre juste ici Bon bah voilà je suis vraiment super content On peut même réaliser d'autres petits chemins pour aller juste ici Voilà bon bah écoutez là je pense que je suis vraiment super bien Maintenant il va tout simplement falloir peut-être pourquoi pas agrandir En tout cas je vais me poser au dessus des grands arbres Je pense que c'est la meilleure des solutions Et là j'aimerais réellement aller jusque là-bas Je sais pas comment je vais faire Par contre il y a des petites feuilles qui cassent Et ça ça me plaît guère Voilà et si je regarde du coup de plus bas comment ça rend Donc du coup on va éviter de mourir Ok on est à deux cœurs S'il te plaît Dark King ne meurt pas Et du coup regardez-moi ça Ah ouais les gens regardez je suis très content du rendu Je pense quand même que je peux réaliser d'autres choses Alors du coup il faut juste que je trouve l'endroit où je suis monté Putain je suis monté par où les gens au secours Ah je suis monté par là parfait Donc du coup on monte on monte Et je pense très sincèrement que ici On peut mettre même notre petite table d'enchantement Ça peut être super intéressant Voilà on va faire un endroit pour la table d'enchantement Vous savez quoi Voilà ça va être des petits endroits dans la cabane On va pouvoir réaliser des petites tables d'enchantement Mettre le lit Donc du coup il y aura la table d'enchantement juste ici Ici on pourra mettre d'autres petites choses En haut on va pouvoir mettre le lit etc Comme ceci On va récupérer le four Voilà parfait Le lit on va le mettre aussi juste ici Parfait nickel Voilà on met le lit à côté des fours Et du coup maintenant les gens Il va tout simplement falloir embellir tout ça Je pense qu'on peut mettre des petites barrières autour Pour ne pas tomber Je pense que je vais réaliser ça dès maintenant Voilà c'est parfait regardez-moi ça J'ai fait l'endroit de la pièce de vie Donc là ça va vraiment Ici où je vais déposer les petits coffres Etc etc Je suis vraiment super fier les gens de ce que je fais Donc voilà va falloir que j'aménage l'entrée Je pense très sincèrement Écoutez comment je pourrais aménager l'entrée Je ne sais pas au pire mettre des petites dalles partout Ah mais si attendez je vais mettre des trappes Je vais mettre des trappes ça va être mieux Voilà j'ai 4 trappes juste ici Et ah ouais parfait c'est bon Là on a vraiment trouvé la chose à faire Pour réaliser notre grande cabane On va du coup maintenant j'aménager juste ici en bas On va du coup avoir la table d'enchantement juste ici On aura notre pièce de vie juste ici On va déjà mettre un petit coffre Hop voilà parfait Donc du coup on va pouvoir mettre tout ce qu'on a à l'intérieur de ce coffre Ça va être notre pièce de vie Les gens je suis juste super content de comment on réalise notre survie pour le moment On va juste récupérer la petite pierre Oh les gens là il y aura notre table d'enchantement On va remonter On va remettre des barrières aussi par là Oh mais les gens je suis trop content de ce début de survie Voilà c'est parfait du coup je mets les petites barrières Du coup on a notre petite cabane perchée Pour la petite table d'enchantement Là il faudrait que je trouve quelque chose à mettre par ici Et du coup regardez on va monter et voilà les petites trappes qui servent à quelque chose Du coup on a notre pièce de vie juste ici C'est incroyable et c'est insane surtout Bon bah du coup les gens va falloir que je redescende Alors peut-être que je pourrais trouver un autre moyen de redescendre Je vais voir Voilà oublie pas de mettre une petite note sur 10 sur ce que je viens de réaliser Je suis vraiment super fier de moi Je vais récolter un petit peu de bois pour terminer la petite cabane en tout cas pour cette vidéo Alors je vais récolter du bois par contre j'ai pas envie de récolter n'importe quel bois Parce que peut-être que je vais réaliser d'autres cabanes Non je pense que la cabane elle va pouvoir s'élargir juste ici Voilà donc je vais pouvoir récolter ce tronc d'arbre Allez je les récolte et on se retrouve après Ok Nick elle c'est bon je viens de détruire l'arbre Alors pas tout à fait mais bon c'est pas grave Du coup il y a une araignée juste ici Il va falloir que je remonte dans ma cabane Au secours où est-ce qu'elle est ? Là par contre c'est un petit peu craigneuse si je l'ai perdu de vue Ok elle est juste devant moi On va remonter vite fait bien fait Alors là aussi il va falloir que je mette de la lumière Parce qu'à tout moment il peut y avoir des creepers Des mobs qui viennent Ok donc là je remonte vite 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 et je vais m'endormir Voilà au secours vite je m'endors c'est parfait Donc du coup regardez j'ai récolté un stack de bûches d'acajou Parce qu'à tout moment il peut y avoir des mobs qui viennent dans ma petite cabane Et ça je ne veux pas Voilà nickel comme ça je suis sûr qu'ils ne pourront pas venir ici Comme ça les gens les mobs ne pourront pas me faire flipper Parce qu'à tout moment il y a un mob qui me fait flipper Et là franchement ça serait un carnage si un creeper arrive et expose toute ma base Et voilà je pense que c'est bon c'est bien éclairé Donc du coup maintenant je peux dormir sereinement dans ma petite cabane Regardez moi ça elle est incroyable Bon bah du coup les gens je pense que ce premier épisode va toucher à sa fin Franchement je suis vraiment super content d'avoir pu réaliser une grande cabane dans les arbres Pour toutes les personnes qui ont des conseils à me donner pour la cabane Ce que je devrais mettre, les endroits où je devrais mettre la table d'enchantement L'endroit pour les fours etc etc Dites le moi dans les commentaires En tout cas les gens j'espère très sincèrement que cette vidéo vous a plu Si la vidéo vous a plu oubliez réellement pas de vous abonner à la chaîne Tout en activant la petite cloche d'unification Ça me ferait juste super plaisir et ça m'aiderait énormément J'aimerais atteindre les 110 000 abonnés avant l'entrée de septembre Donc ça serait juste super cool de les atteindre Vous pouvez rejoindre mon discord qui est dans la description C'est super important pour moi Et ma chaîne Twitch on est bientôt sans followers Et les lives vont bientôt intervenir Allez moi je vous laisse c'était Darkking On se retrouve dès demain pour le deuxième épisode de notre survie 1.19 C'était Darkking Bye tout le monde